Bonjour et bienvenue dans cette série d'enregistrements en micro-learning consacré au complotisme. Je m'appelle Richard-Emmanuel Istès et je suis responsable du SADAP, le centre de soutien à l'enseignement de la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale. Je suis également chercheur associé au Laboratoire d'études des sciences et des technologies de l'Université de Lausanne. Cette double affiliation a son importance, et vous vous en rendrez compte bientôt. En effet, l'étude des relations sciences-technologies-sociétés par les sciences humaines fournit des cadres théoriques particulièrement pertinents pour analyser le phénomène complotiste. Cette première vidéo vise à vous présenter la définition, les spécificités et les conséquences de ce phénomène. Elle devrait pour commencer vous aider à reconnaître les éléments de langage et les biais argumentatifs propres à ce que l'on appelle la rhétorique complotiste. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti ! Si le phénomène complotiste semble s'être développé partout dans le monde et dans toutes les couches sociales à la faveur des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19, il n'est en réalité pas nouveau, et son périmètre s'étend bien au-delà de la pandémie. Non seulement la rhétorique complotiste est très ancienne, comme nous le verrons dans les vidéos suivantes, mais la notion de théorie du complot elle-même date de l'année 1945, date à laquelle le célèbre philosophe des sciences Karl Popper l'a utilisé pour dénoncer toute hypothèse consistant à imputer la survenue de phénomènes sociaux ou politiques à l'action concertée et secrète d'un petit groupe de puissants supposés y trouver leur intérêt. Des phénomènes sociaux ou politiques, ou bien entendu le déterminisme historique ou le hasard, sont souvent seuls responsables des événements. Presque 25 ans plus tard, il écrira encore, en employant cette fois le mot « thèse » à la place du mot « théorie », il existe une thèse, que j'appellerais la « thèse du complot », selon laquelle il suffirait, pour expliquer un phénomène social, de découvrir ceux qui ont intérêt à ce qu'ils se produisent. Elle part de l'idée erronée que tout ce qui se passe dans une société, guerre, chômage, pénurie, pauvreté, etc., résulte directement des « dessins d'individus » ou de groupes de puissants. La définition n'a quasiment pas évolué depuis. En 2003, dans son encyclopédie des théories conspirationnistes de l'histoire américaine, le chercheur Peter Knight voyait par exemple dans ses théories la mise en scène imaginaire d'un petit groupe de gens puissants se coordonnant en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste affectant le cours des événements, afin bien sûr d'obtenir ou de conserver une forme de pouvoir politique, économique ou religieux. Mais si le complotisme ne date pas d'hier, de qu'en date-t-il au juste ? Il serait probablement imprudent de chercher à en déterminer une date de naissance exacte, mais les historiens du Moyen-Âge relatent l'apparition en 1319 déjà, en Allemagne et en France, d'une rumeur de complot qui aurait été fomentée par les Juifs dans le but de propager la lèpre. Trente ans plus tard, dans les années 1348-1351, la peste noire tuera près du tiers de la population européenne. Une fois encore, les Juifs seront accusés d'empoisonner les puits et seront massacrés en grand nombre, notamment dans le sud de la France, en Suisse, en Allemagne. Mais c'est à la faveur de la Révolution française que le phénomène complotiste connaîtra ses plus grands développements, et on comprendra mieux pourquoi dans les prochaines vidéos. De nombreuses émeutes, telles que celles dites de la Grande Peur, sont même étroitement associées à des rumeurs de complot. En 1797, un ouvrage prétendra démontrer l'existence d'une conspiration des Lumières, œuvrant au remplacement de toutes les relations par l'humanisme et de toutes les nations par un gouvernement mondial unique, préfigurant en cela des théories du complot encore actives de nos jours. De fait, l'histoire du complotisme ne marque pas de pause entre la Révolution de 1789 et l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. Un événement sur lequel nous reviendrons. A Paris, en 1832 par exemple, au moment de l'épidémie de choléra, Alexandre Dumas rapporte le lynchage de plusieurs victimes de la rumeur selon laquelle les autorités auraient fait jeter du poison par leurs agents dans les fontaines et dans les breaux des marchands de vin afin de diminuer la population et de détourner l'attention générale des questions politiques. Au XXe siècle, le plus grand avatar de la pensée complotiste est bien sûr celui du complot judéo-maçonnique qui nourrira l'antisémitisme russe et allemand, Hitler s'y référant explicitement dans l'ouvrage Mein Kampf. Le phénomène n'est pas non plus propre à l'Europe. Selon l'historien américain Richard Hofstetter, cité par le philosophe Philippe Hunemann, l'une des premières manifestations conspirationnistes d'envergure aux Etats-Unis fut, dans les années 50, le macartisme et sa chasse aux sorcières, motivée par une obsession paranoïaque du complot communiste. Si ces exemples historiques ne sont pas toujours bien connus, les occurrences ultérieures du fait complotiste le sont davantage. L'assassinat de Kennedy, la remise en question des premiers pas de l'homme sur la lune sont des thèses complotistes que l'on rencontre encore assez souvent. Mais c'est surtout à l'aube du XXIe siècle, marqué par les attentats du 11 septembre 2001, que le phénomène commencera à se développer exponentiellement. Jusqu'à son apogée actuelle, magistralement incarnée par la rhétorique de l'ex-président des Etats-Unis Donald Trump, par l'expression « fait alternatif » invoquée par sa conseillère Lilian Conway, ou encore par l'émergence du mouvement QAnon, jusqu'à la crise Covid de 2020. Oui, mais alors, quels termes faut-il employer pour décrire le phénomène ? Complotisme ? Conspirationnisme ? Théorie du complot ? Si, comme nous l'avons vu, Karl Popper a introduit l'expression « théorie du complot » dans les années 40, on lui préfère désormais les termes « complotisme » et « conspirationnisme » des « néologismes » introduits dans les années 2010. En effet, non seulement l'idée de « théorie » induit une certaine confusion autour de la compréhension du complotisme, mais elle donne en outre l'impression de valider les prétentions épistémiques d'une pratique qui ne fait qu'usurper les atours de l'enquête scientifique. Les deux termes, complotisme et conspirationnisme, sont de reste synonymes, comme le sont les termes « complot » et « conspiration ». C'est ce qui fait que, dans la suite, nous utiliserons presque exclusivement le premier des deux. Dans le sillage de ces termes apparaissent également ceux de « complotiste » et de « conspirationniste », en tant qu'adjectif, mais aussi en tant que nom, pour désigner des personnes qui seraient, par essence, complotistes. Mais de même que ce n'est pas parce qu'on a un grain de folie qu'on a sa place à l'asile, on peut avoir des tendances complotistes sans mériter d'être enfermé dans le substantif correspondant. J'en veux pour preuve le fait qu'en 2018, un sondage réalisé en France révélait que seulement 20% des personnes interrogées ne croyaient en aucune théorie du complot. Pour éviter d'essentialiser le complotisme, on devrait donc dire « cette personne développe une rhétorique complotiste » ou « cette personne adhère à des thèses complotistes » plutôt que « cette personne est un complotiste ». C'est ce que nous ferons dans cette vidéo et dans les suivantes. Notons encore que l'on rencontrera également parfois le terme « comploteur » qui, lui, désigne une personne qui est effectivement impliquée dans un complot avéré. Parce que, bien sûr, ce n'est pas parce que la pensée complotiste est déviante qu'il n'existe pas de complot véritable. Au-delà des termes et des définitions, un élément important mérite d'être souligné si l'on cherche à cerner le phénomène. Car il se trouve que l'on observe non seulement aucune immunisation au complotisme tout au long de l'échelle sociale, mais il semblerait qu'aucune idéologie politique non plus ne soit, par nature, hermétique au complotisme. Le complotisme doit donc être considéré comme un phénomène politique et social transversal et non comme une maladie mentale dont souffriraient ses représentants. Nous y reviendrons. Mais pour mieux définir ce qu'est le complotisme, attardons-nous également un instant sur ce qu'il n'est pas. Même s'il s'agit de deux phénomènes que l'on peut relier à l'idée de post-vérité ou de post-factualité, le complotisme ne doit pas être confondu avec les fake news qui désignent, elles, de manière plus générale, la circulation de fausses informations. Parfois au service de théorie du complot, parfois avec une intentionnalité, mais pas toujours. Même si à l'origine de la pensée complotiste, il y a toujours un doute et une posture critique, elle ne doit pas non plus être confondue avec la pensée critique et le scepticisme tels qu'ils ont été formalisés par des siècles de philosophie des sciences et de l'esprit. En effet, parce qu'elle place le doute et la critique au service de la validation d'une conclusion pré-établie, la pensée complotiste constitue même plutôt une sorte de perversion de la noble idée de scepticisme. Mais la démarche complotiste s'oppose surtout à la démarche d'investigation et à la démarche scientifique, même si, comme nous l'avons dit, elle en prend les atours. Car la pensée complotiste, nous le verrons, c'est l'exact contraire de la pensée scientifique. Enfin, parce qu'elle attribue une cause unique à des faits avérés, elle s'oppose également à la démarche historique qui, elle, recherche plutôt les multi-causalités. Attardons-nous à présent sur quelques exemples contemporains. Ce qui frappe le plus lorsqu'on commence à explorer le phénomène complotiste, c'est la diversité des thématiques dans lesquelles il va se nicher. À travers l'histoire, et de nos jours encore, des complots de toutes sortes ont été attribués aussi bien aux catholiques qu'aux lépreux, aux sociétés secrètes, francs-maçons et illuminatis, aux juifs, aux bolcheviques et aux anti-bolcheviques, à la CIA, à la NASA, aux scientifiques, aux islamo-gauchistes, aux écologistes, aux GIEC, aux organisations internationales, aux médias, aux banquiers, aux milliardaires, et même aux extraterrestres. Nous avons décrit tout à l'heure des exemples historiques, mais rien qu'au XXIe siècle. On peut citer l'attribution à la CIA et au gouvernement français respectivement des attentats du 11 septembre et du Bataclan, ou l'idée selon laquelle les démocrates américains organisent d'eux-mêmes des fusillades pour obliger à rouvrir le débat sur la régulation des armes à feu. Un récent sondage montre que plus de 50% des Européens croient au complot du grand remplacement, soi-disant voulu pour la gauche, qui consisterait à remplacer volontairement la population blanche par une population immigrée. Et ce, indépendamment de la couleur politique des personnes interrogées. Ce même sondage indique que 32% d'entre eux pensent que le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine. 9% croient en la possibilité de la théorie de la Terre plate. 4% des personnes interrogées croient que le réchauffement climatique n'existe pas et qu'il s'agit d'une thèse avant tout défendue par des politiques et des scientifiques pour faire avancer leurs intérêts. Seulement 4%, pourrait-on dire. Au moins une bonne nouvelle. Plus récemment, on a vu apparaître des rumeurs de complot autour des masques et de la vaccination. Plus de 50% des sondés croient à l'existence d'ententes secrètes et intéressées entre l'industrie pharmaceutique et les gouvernements. Quand ce n'est pas à la création et la diffusion volontaire du virus ou à la dramatisation de la pandémie dans l'optique de contrôler la population mondiale. Mais 8% des Américains pensent aussi que la pandémie de Covid-19 a été provoquée par les antennes 5G et beaucoup d'occidentaux pensent que le vaccin permet au gouvernement d'inoculer des puces 5G dans nos organismes. Plus dingue encore, les abracadabrantes allégations du mouvement QAnon, particulièrement bien illustrées par le soi-disant Pizzagate, consistant à considérer une pizzeria New Yorkais comme l'entrée d'un réseau pédophile souterrain utilisée par les démocrates, eux-mêmes couverts par le soi-disant « État profond » continuellement dénoncé par Donald Trump. Or, selon une enquête du Public Religion Research Institute, un cercle de réflexion non-partisan de Washington, près d'un quart des électeurs républicains souscrit à la thèse centrale de la mouvance complotiste QAnon, à savoir que le gouvernement, les médias et le monde financier aux États-Unis sont contrôlés par un groupe de pédophiles adorateurs de Satan qui dirige une organisation mondiale de trafic sexuel d'enfants. Un nombre plus grand encore, 28%, juge que les choses ont tellement dérapé aux États-Unis que les vrais patriotes américains devront peut-être recourir à la violence pour sauver leur pays. Les élus comme les électeurs conservateurs souscrivent par ailleurs dans masse à la théorie complotiste d'une élection présidentielle volée, ce qui les conduit à défendre localement des mesures de restriction du vote démocrate. Mais si, comme nous le verrons, l'émergence de ces théories tient beaucoup au contexte politique et social actuel, il ne faudrait pas négliger l'impact que peuvent avoir sur la pensée complotiste des grands succès populaires au cinéma, en librairie ou dans les jeux vidéo. On doit probablement voir ces fictions comme le reflet d'un phénomène émergent capté opportunément par leurs auteurs, mais des films et séries comme Matrice, X-Files ou Prize & Break, des romans comme le Da Vinci Code ou le Pendule de Foucault, ou encore des jeux comme Assassin's Creed, constituent autant de fictions qui contribuent peut-être tout de même au développement de la pensée complotiste. Au-delà de ces exemples un peu caricaturaux, comment reconnaître un discours à tendance complotiste au premier coup d'œil ? En fait, la rhétorique de la dénonciation du complot repose sur un petit nombre d'expressions très spécifiques. Si vous sortez de votre bulle de filtre sur Internet, vous les avez sûrement déjà rencontrées. Certains adeptes du complotisme nomment en effet nouvel ordre mondial le système que les élites soi-disant corrompues auraient mis en place pour contrôler le monde. Il n'est pas sans lien avec la Conspiration des Lumières de 1797 que nous évoquions tout à l'heure. Un seul commentaire peut-être. Parmi ces idées, celles consistant à nous engager à penser par nous-mêmes me semblent particulièrement dangereuses. Parce que, chez les adeptes des thèses complotistes, penser par soi-même, ça veut souvent dire penser tout seul dans son coin, bien au chaud, dans sa bulle de filtre, en faisant fi de l'avis des experts et des enquêtes journalistiques. Et c'est dangereux parce qu'au final, penser par soi-même, cela permet surtout de penser ce que l'on veut. Penser par soi-même, c'est donc presque toujours l'assurance de penser de travers. Pourtant, si vous souhaitez développer une expertise, dans un domaine, il sera toujours plus efficace de vous appuyer sur ce que les autres savent déjà, dans la perspective d'aller plus loin peut-être, mais sans réinventer la roue. C'est notamment pour cela qu'on va à l'école. Quand on souhaite être performant et penser convenablement, on lit, on se forme, on produit de la pensée qu'on soumet à ses pairs. On ne pense pas par soi-même. Cet ensemble d'exemples nous permet à présent de tenter de cerner plus précisément les principales caractéristiques du complotisme. En 2020, quatre chercheurs anglo-saxons ont publié une liste de sept traits distinctifs dont ils considèrent qu'ils s'appliquent à toute théorie du complot, quel que soit son objet. Nous les avons revisités en leur en ajoutant un huitième de manière à ce que, en français comme en anglais, on puisse les regrouper sous l'acronyme CONSPIRE. Le premier de ces traits est la contradiction des croyances internes dont font la preuve les personnes concernées. Pour autant que plusieurs croyances permettent de mettre en cause un discours officiel, il n'est pas rare de voir apparaître des arguments totalement opposés dans les discours complotistes. Par exemple, nous ne voulons pas mettre de masque pour ne pas céder aux injonctions liberticides du gouvernement. Et, nous sommes forcés de porter un masque parce que le gouvernement orchestre la propagation du virus par le biais des personnes vaccinées. Bon. Le second trait est l'opportunisme des faits. Il consiste à mettre à profit n'importe quel fait pour renforcer la thèse complotiste quitte à le distordre. Ainsi, la présence de policiers sur un toit proche du Bataclan à Paris le matin de l'attentat permet de renforcer la thèse d'une complicité de l'État bien que cette présence soit tout à fait explicable par ailleurs. Troisièmement, la dénonciation d'intentions néfastes est un autre trait caractéristique du complotisme qui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, fait même partie de sa définition. Cette dénonciation de l'incarnation du mal va même parfois jusqu'à supposer des rites sataniques dans les pratiques des conspirateurs comme le font les adeptes du mouvement QAnon. Le soupçon permanent caractérise quant à lui l'attitude des tenants de ces thèses à l'égard des preuves officielles et des données scientifiques considérées par essence comme biaisées. C'est par exemple ce qui donne au climato-scepticisme sa dimension complotiste, ces adeptes réfutant a priori la légitimité des recherches en sciences du climat. Trait numéro 5, le délire de persécution est au cœur d'un cercle vicieux qui oppose les théoriciens du complot au reste du monde. Défendant des positions non consensuelles et fondées sur des approches douteuses, ils sont souvent attaqués pour ce qu'ils considèrent être, eux, des idées pures et des causes nobles, ce qui peut renforcer leur besoin de se rassembler en communauté partageant les mêmes modes de pensée et en conséquence les amener à s'isoler et à se sentir encore davantage persécutés. L'immunisation contre les preuves est également un fondement de la pensée complotiste. Toute preuve produite ou médiée par l'institution est nécessairement considérée comme étant manipulée et trompeuse. A l'inverse, même l'absence de preuve pour appuyer une théorie complotiste devient, de facto, une preuve du complot. Dans une telle vision du monde, s'il n'y a aucune preuve de la conspiration, c'est justement parce que les conspirateurs très habiles sont parvenus à les dissimuler. Comme l'opportunisme des faits, la réinterprétation du hasard permet de réinterpréter tout événement aléatoire comme étant la conséquence de la mise en œuvre de la conspiration. La pensée complotiste transforme dès lors toute corrélation et toute simultanéité en causalité au service de la conclusion présupposée. Enfin, l'escalade réside dans la convergence et le renforcement de plusieurs types de thèses complotistes. Une personne convaincue par l'une de ces thèses sera non seulement plus exposée aux autres thèses du même type mais, étant prédisposée à penser de cette façon, elle aura tendance à les associer pour les renforcer. Un bon exemple de convergence porte sur l'idée que les vaccins seraient utilisés pour nous injecter des puces 5G. Bien entendu, ces différents traits se recoupent et entretiennent des synergies qui peuvent parfois dégénérer en spirale vertigineuse. De nombreux témoignages mentionnent en effet l'existence de véritables parcours complotistes ou, d'une suspicion légitime, des personnes simplement curieuses au départ, sombres de proche en proche, de vidéos YouTube en vidéos YouTube, dans des délires complotistes totalement hallucinants. Apprendre à reconnaître ces traits caractéristiques est dès lors une nécessité, pour tenter de les contrer dans les discussions avec nos proches, mais aussi pour éviter d'y tomber nous-mêmes. A ce stade de la vidéo, vous vous dites peut-être « Oui, mais des gens qui pensent et disent n'importe quoi, ça a toujours existé. Il serait même dangereux de chercher à contrôler les opinions de nos concitoyens au motif qu'elles risqueraient de les conduire à une forme de pensée que les élites intellectuelles considèrent comme déviante. Pour la peine, ce serait donner raison à la rhétorique complotiste, et c'est d'ailleurs un argument que l'on entend souvent dans la bouche de ceux et celles qui s'en défendent. Alors, au niveau de la pensée complotiste individuelle, oui, bien sûr, mais au niveau du phénomène sociétal, la question se pose en des termes bien plus aigus. Car, endiguer le développement du phénomène complotiste, c'est limiter l'exposition de notre société à des conséquences désastreuses pour la démocratie et le vivre ensemble. En premier lieu, parce que le complotisme conduit à une perversion des critères qui permettent de s'accorder sur ce que l'on peut tenir pour vrai. C'est là que le complotisme rejoint le phénomène plus large que l'on nomme « post-vérité ». Philippe Felsch, professeur d'histoire culturelle à l'université Humboldt de Berlin, avertit ainsi du fait que le complotisme s'attaque à la saine confiance dans le monde et provoque une perte de foi dans une réalité partagée, acceptée et officielle. En second lieu, parce que l'érosion de ces critères conduit à considérer les faits comme manipulables en fonction de l'opinion que l'on souhaite défendre. La sociologue Laurence Kaufman écrit ainsi « La politique ne peut avoir lieu que dans un monde commun où le débat et la discussion explorent les différentes interprétations possibles d'un événement sans nier la vérité des faits. Sans une telle unanimité, la vérité est rabattue à une pure opinion politique dont la validité est assurée par la toute puissance performative de son énonciateur et certifiée par la loyauté aveugle de ses destinataires. » On a vu les dégâts engendrés par ce problème lors de la présidence Trump aux Etats-Unis. Dégâts dans la conséquence directe et l'intense polarisation de la société prélude à sa fracturation. D'ailleurs, au risque de nous laisser nous-mêmes séduire par une approche conspirationniste, il s'agirait de ne pas négliger l'hypothèse de l'instrumentalisation du complotisme par des acteurs idéologiques, nationaux ou transnationaux, c'est-à-dire de considérer l'idée que ces mouvements puissent parfois être initiés et entretenus par des partis politiques ou des puissances étrangères en guerre virtuelle contre l'Occident et ses valeurs. C'est en tout cas ce que dénoncent plusieurs rapports militaires européens récents. Nous y reviendrons dans une vidéo ultérieure. En conclusion, je vous propose de retenir de cette première vidéo les éléments suivants. Le complotisme est un phénomène politique et social. Ses manifestations sont anciennes. Il a été théorisé par Karl Popper au XXe siècle. Il semble s'être accéléré au XXIe siècle. Il touche de nombreux domaines thématiques. Il se manifeste par un vocabulaire spécifique. Il possède des traits caractéristiques récurrents. Il fait peser des risques sur la démocratie et le vivre ensemble. Merci pour votre attention. Dans une prochaine vidéo, nous chercherons à comprendre les racines profondes du phénomène complotiste. Alors, à bientôt ! de la prochaine vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada